Bonjour et à toutes et à tous, je voudrais remercier les organisatrices, puisque Marie l'a souligné, pour l'invitation. Merci, je suis toujours ravi de venir à la Tour du Valat pour pouvoir échanger avec vous sur des questions qui nous préoccupent. Alors pour essayer de décortiquer ou plutôt de traduire ce titre qui paraît un petit peu aride, alors ça n'a pas été fait exprès, mais je vais essayer de vous montrer comment ce premier tour de piste a été vraiment très bien organisé ce matin, puisque je vais essayer, moi, de vous parler de ces fameux facteurs indirects de l'IPBES, dont on vous a parlé, c'est à ces questions de gestion et de gouvernance. Alors moi, je fais l'hypothèse, contrairement à l'IPBES, qu'ils ne sont pas indirects, ils sont au cœur du moteur, ces facteurs-là. Le deuxième élément, ça va être un petit peu toutes les courbes que l'on a vues, effectivement, derrière tout le sens qu'on peut y mettre. Je vais essayer de les socialiser un peu, de mettre un petit peu des zones, des territoires. Et enfin, pour reprendre ce qu'a dit Jean dans sa conclusion, vous proposer un certain nombre de pistes pour inventer un aménagement du territoire évolutif et innovant, parce qu'effectivement, les enjeux se porteront sur l'articulation de ce qu'on appelle la préservation de l'environnement et des questions d'aménagement et de développement des territoires. Alors, en termes de préambule, je vais passer assez vite, mais la question de la représentation sociale des milieux naturels, elle n'a absolument rien d'évident. Et on est ici à la fin du XIXe siècle chez un évangéliste américain qui, en préface de son livre, propose cette vision de ce que sont les zones humides. Alors, vous voyez un petit peu où se situent nos lagunes et nos zones humides. Ce sont le dernier pas avant de tomber en enfer. Alors, moi, je suis plutôt content parce que je viens de Grenoble, j'ai été élevé à l'Institut de géographie alpine, donc moi, je suis plutôt dans le paradis. Mais en tout cas, vous voyez comment la question des représentations sociales, des perceptions de leur environnement et donc, du coup, la façon dont ça engendre des processus de gestion ont conduit à ce qui a été rappelé tout à l'heure, c'est-à-dire que depuis 1900, la plupart de nos zones humides ont été éradiquées. Alors, c'est dans le bon sens. En termes d'introduction, alors, je voulais aussi vous montrer que, en termes de représentation et de la façon dont les sociétés ont abordé ces milieux, là aussi, on a des progrès à faire et un petit peu d'aller chercher dans les traces du passé, comme l'a suggéré Voulgan tout à l'heure, pour essayer de comprendre ce qui se passe. Alors, d'une manière assez traditionnelle, parfois même un peu caricaturale, je m'excuse pour le propos si des fois je force un petit peu le trait, mais vous avez souvent, en ce qui concerne les zones humides et les lagutes, des représentations qui sont souvent très, je dirais, hydrologiques, hydrodynamiques, en termes de flux de matière, de flux d'eau, etc. Alors, il ne s'agit pas pour moi du tout de remettre en cause la pertinence de ces éléments à prendre en compte pour leur fonctionnement et leur gestion, mais je voulais vous montrer un certain nombre d'autres modes de représentation possibles derrière cette question des flux et ce qui y transite. Vous avez ici une représentation d'un mémoire d'un étudiant en histoire qui, sur les lagunes par la Lavazienne, a étudié justement tout ce qui se cachait derrière les flux d'eau et on y voit, alors derrière les matières organiques et particulières, il y a des flux financiers, il y a des flux de connaissances, il y a des flux de pouvoirs entre différents types d'institutions à différents types d'échelles et je pense que nos zones humides, si elles sont un emblème de la façon dont les sociétés peuvent aborder les questions de changement climatique, on ne part pas de rien. Je voulais aussi vous parler du cartelaire de Magellan, XIIe siècle, qui codifie la façon dont ces espaces doivent être gérés et partagés en termes de ressources. Donc on ne part pas sans rien d'un point de vue des sciences humaines et sociales. Donc derrière les flux, derrière cette matérialité des flux, derrière cette naturalité des flux, il y a d'autres processus qui se jouent, qui viennent complexifier davantage la mécanique. Alors finalement, qu'est-ce que c'est qu'une zone humide ? Là aussi, les travaux des historiens sont extrêmement évocateurs sur ce sujet. J'ai pris un exemple parmi d'autres, la question de la nomenclature. Donc comment on les délimite, comment on les compte, quels sont les variables, les indicateurs, les critères qui permettent de définir à un moment donné ce que c'est une zone humide ? Et vous voyez que depuis le milieu du XVIIIe siècle jusqu'au milieu du XIXe, les échelles de temps font que derrière vous avez des chiffres qui véritablement font passer les zones humides du simple au presque décuple. Selon, encore une fois, la façon dont vous les comptez, la façon et quels sont les indicateurs que vous prenez, les variables que vous mobilisez. Et je ne peux pas m'empêcher à chaque fois que je viens ici de proposer cette carte du traité des Marais de 1823. Alors croyez-moi sur parole, tous les petits traits que vous voyez, enfin vous voyez les traits, puis il y a des petites inscriptions qui sont juste au-dessus. Alors croyez-moi sur parole, mais ces indications en fait, elles font référence à des volumes. Et en fait, ces volumes sont des droits d'utiliser l'eau. Et donc à côté de la question des flux naturels d'eau, s'accrochent des droits que l'on donne. Et ces droits, ce sont des droits d'accès, des droits d'utilisation et des droits de partage d'une ressource dans un territoire à partir d'un certain nombre de règles en direction d'un certain nombre de populations et d'usages. Et sur les cours d'eau, Alice Ingold a très bien montré cette tension qu'il existe au XIXe siècle entre les services de l'État et les communautés locales. L'étude naturaliste du régime hydraulique se fonde sur, se substitue pendant l'examen des titres et des droits de concurrents, des ingénieurs entendent ainsi gouverner un fleuve unifié qu'ils conçoivent comme un libre de droit. C'est-à-dire que de passer de la question du partage d'une ressource à la question volumétrique, pour les ingénieurs de l'époque, c'est de montrer que cette eau est en gros libre et qu'elle peut être remise en circulation indépendamment des droits acquis par les sociétés antérieures. Donc cette question de la quantification, elle ne se résume pas uniquement à une question de mesure d'un flux. Je vais y arriver, je vous promets. Le système de caractérisation, là aussi, vous le voyez, ce n'est pas d'aujourd'hui. Vous avez ici un article dans une revue, un Nature Science Société, qui montre que, voilà, on est en 1997, et les systèmes de caractérisation, elles sont toujours reprises entre des systèmes politiques, des systèmes administratifs et des systèmes de connaissances, et que tout ceci interagit, et que la délimitation d'une zone humide, elle ne peut pas, elle ne doit pas, elle n'a jamais été uniquement basée sur des critères naturalistes. Je vais y arriver. Voilà, j'ai repris quelques éléments pour montrer les tendances actuelles, ces fameux outils qui permettraient effectivement d'aider, donc la question des droits et de l'accès, la question de la télédétection, pour savoir ce que c'est une zone humide. Alors vous savez comme moi, que quand vous passez d'un pixel à un autre, quand vous le rendez sur le terrain, forcément la limite n'est pas aussi claire. Et donc du coup, voilà, tout un tas de technologies, technologie, tout un tas de techniques sont mobilisées pour réduire ou essayer de réduire des problématiques qui sont évidemment aussi sociales. Cette question de la délimitation, elle n'est pas suspendue dans les airs. Vous voyez, en 2019, et on est encore en train de savoir quels sont les bons critères et qu'est-ce que c'est finalement qu'une zone humide avec un certain nombre de raffinements supplémentaires, comme la question de la profondeur, comme l'extension des zones humides marines. Donc c'est systématiquement un métier à remettre sur un usage... C'est quoi l'expression ? On va remettre sur le métier. Je ne sais pas, bon, vous m'avez compris. Voilà. Donc c'est systématique parce que derrière, effectivement, les milieux évoluent, souvent très vite, on ne peut pas faire l'abstraction de penser ce qu'étaient nos lagunes il y a 12 000 ans, ce qu'elles ne seront plus dans 12 000 pour un certain nombre d'antelles, en tout cas des procédures d'évolution extrêmement rapides, plus ou moins, qui permettent effectivement, à partir du moment où on est dans des interactions entre nature et société, de se poser de la question de ces délimitations. Alors quelles sont les données ? Alors là, j'ai fait un peu de bibliographie pour essayer de vous donner un certain nombre d'éléments aujourd'hui des grands enjeux. Et j'ai trouvé ce livre, alors il fait plus de 400 pages, mais il est extrêmement bien résumé par son auteur sur YouTube. Je vous conseille le visionnage des sept chapitres qui concernent cet ouvrage. Et en fait, on se rend compte comment, depuis notamment la fin de la Seconde Guerre mondiale, la question de la big data s'est empêrée des questions environnementales, avec un changement aussi dans les modes d'échelle, puisqu'aujourd'hui, on réfléchit à l'échelle planétaire. Alors, on voit aujourd'hui les enjeux que ça a dans le cadre du changement climatique. Il ne faut pas oublier que ce big data à l'échelle planétaire, c'est d'abord les militaires qui l'ont mis en place pour surveiller, effectivement, par des satellites, ce que faisait le voisin dans le cadre de la guerre froide, et surtout de pouvoir riposter, etc., etc. Et puis toute la connaissance des flux atmosphériques, de pouvoir partir à des missiles, etc. Et donc, vous avez un juriste, c'est intéressant parce que les historiens de l'environnement, comme Alice Ingold, elle dit que les deux plus grandes sciences naturelles qui existent, c'est la science politique et le droit. Je trouve ça intéressant de noter. Et dans son ouvrage, « La gouvernance par les membres », il met en évidence cette espèce d'argument d'autorité que serait le chiffre. Loin de moi l'idée de dire que les chiffres ne servent à rien, je tiens tout de suite à vous le dire, mais de bien penser la façon dont ces systèmes de métrologie de chiffres sont intégrés dans les processus de discussion, de concertation, et souvent, ils sont présentés comme des arguments d'autorité extrêmement normatifs. Et on l'a vu ce matin, d'autant plus normatifs que la part des incertitudes, et les incertitudes en général, et l'incertitude dans les boucles de rétroaction que ces milieux ont, restent pour aujourd'hui, pour un bon nombre inconnu. Donc, mieux évaluer les effets du changement climatique sur la ressource en eau, je n'ai pas pu aussi m'empêcher de vous montrer quelques extraits de ce rapport de la Cour des comptes sur le système de métrologie de l'eau en France, avec quelques verbatimes assez croustillants sur, finalement, l'utilisation qui est faite de ces chiffres. Alors, la tentative d'état des lieux présentée ci-après, c'est porter un peu à la réalité des données accessibles. Donc, on a visiblement 15 bases de données en France, donc des données lacunaires, partielles, difficilement collectables, assimilables. La plupart des 25 DDT de métropole interrogée n'ont pas pu produire le nombre et la nature des décisions. Enfin, voilà, j'en passez des meilleures, je vous invite à le lire. C'est assez intéressant d'un point de vue sur, finalement, cette relativité des chiffres et de la donnée, bien qu'on l'a bien compris, ces éléments sont indispensables à la prise de décision. Pour continuer, un récent colloque qui a eu lieu à Montpellier avec les conclusions d'un des collègues sur cette question de la donnée, avec, voilà, de la donnée à l'indicateur. Déjà, il y a tout un tas d'éléments qui sont passés sous silence. Et puis, de l'indicateur à l'outil de contrôle et de sanction, avec ces éléments de cette gouvernance par les chiffres. Avec un certain élément qui m'a beaucoup intéressé, notamment cette espèce d'idéologie du contrôle, de considérer nos milieux comme si on considérait des réseaux d'assainissement, par exemple, ou d'eau potable. Ce n'est pas du tout pareil. Il pointe, pour revenir sur la question de la gouvernance, une administration sans moyens, souvent débordée par 15 ordres de données, lacunaire parfois peu faible et concordante. Donc, on voit bien que les choix de politique publique ont des incidences. Je reviendrai en conclusion, pour ceux qui connaissent, sur ce qui est arrivé à l'IFEN il y a une quinzaine d'années, qui en dit aussi beaucoup plus sur la question dont la puissance publique a fait de la métrologie environnementale un enjeu politique. Enfin, un dernier élément, bien sûr, on saurait dans cette fabrication de la donnée et des modalités de gestion et de gouvernance, c'est le siècle des technosciences, pour reprendre le titre d'un bouquin de Dominique Pestre, un philosophe des sciences. Et enfin, bien évidemment, que fait le new public management aux politiques environnementales, c'est-à-dire l'intrusion des modèles gestionnaires et de management dans les processus de gestion de nos environnements. Alors, quels outils ? Pourquoi faire ? Alors, j'ai repris aussi un abonné des Rencontres gestion-recherche, Olivier Cizel, donc je vous recommande encore une fois les ouvrages et l'audio qui est disponible sur le site du Pôle Roulet-Lagune. Alors, on voit qu'effectivement, les outils, ce n'est pas forcément ce qui manque. Tout sera mon propos de dire, finalement, alors, plus on s'éloigne du centre de la cible, et moins c'est contraignant, en fait, c'est ce que lui, il décide. Donc, est-ce que c'est vraiment une question d'outils ? Je ne pense pas. La question qui peut se poser, c'est, et Jean l'a rappelé, c'est finalement, pour nos milieux, pourquoi faire ? Quelle est la priorité et l'usage ? C'est pour ça que je me suis permis de vous donner deux exemples assez rapides sur la façon dont nos milieux mines et nos lagunes sont aujourd'hui récupérés dans ces fameux projets de territoire. Alors, un peu l'emblématique, la lagune de Tau, avec la question de la certification, donc la labellisation, un autre outil qui permet ça, et puis, je vais essayer, le discours que l'on a avec, avec le lien avec le vin blanc, le pique-poule de Pinay, les paysages, le patrimoine, la question alimentaire, etc., etc. Donc, premier point. D'autres éléments pour vous montrer comment ces milieux sont intégrés dans les stratégies territoriales. Alors là, on en a un autre, ces fameuses plages. Alors, quelques éléments de tirer de la Gazette de Montpellier, de la Grande Motte, les patrons de Payotte crient en ras-le-bol face au recours des riverains. Alors, on peut effectivement imaginer que s'il se passe la même chose ici que sur le sud de la Camargue, la question des Payotte ne se posera bientôt plus. Mais en tout cas, on voit bien qu'on a des systèmes de tension. Alors, plus uniquement, comme longtemps on l'a eu, entre, je dirais, un bras de fer, entre la question de la conservation et la question de l'aménagement, qui ont structuré un peu à partir du conservatoire du littoral, puis de la loi littoral, les rapports en termes de gestion de ces milieux, mais un peu quelque chose qui se complexifie entre l'aménagement, le développement économique, la question de la protection des milieux et aussi la question du risque. Donc, un espèce de triptyque qui vient un petit peu reconfigurer non seulement les problématiques, mais les acteurs qui s'en occupent. Comment ne pas parler de la gestion et la gouvernance de nos milieux sans faire un court passage par la question de la réforme territoriale et de la fameuse répartition, je dirais, des compétences et des systèmes de pouvoir avec, ici, vous voyez la territorialisation politique d'une cellule sédimentaire avec la prise de compétences de quatre intercommunalités, donc une agglomération, une métropole et deux agglomérations. Donc, on voit bien la façon qu'il y a d'articuler les temporalités d'environnement et les temporalités politiques, mais aussi les échelles auxquelles se présentent les problématiques et les réponses politiques qu'on peut apporter. D'autres éléments aussi pour montrer quelques tentances lourdes. Si, effectivement, aujourd'hui, cette prise de conscience devient de plus en plus forte, on a aussi cette fameuse trajectoire ou ce temps long, cette inertie qui peut arriver. Et je vais vous prendre quelques exemples. Alors, voilà, au droit de Carnon, trois épis qui vont être construits. Le projet de Villeport, même s'il a été diminué de moitié, on voit quand même aussi l'évolution des politiques à différentes échelles et puis la question de Port-la-Nouvelle avec, d'un côté, on va dire, l'artificialisation et la création d'un pôle d'air pour le port pour prendre en compte la question de l'énergie éolienne en mière et aussi la question de l'hydrogène. On voit bien que ces questions d'adaptation au changement climatique mettent en tension aussi les questions qui sont au sein des systèmes énergétiques et des systèmes de gestion de l'eau et des milliers. Donc, comment gérer et gouverner aujourd'hui ce que un certain nombre de collègues dont moi appellent à la fois ces effets d'accumulation ? Alors, pour l'archétype que je prends, c'est le nombre de directives européennes qui s'appliquent sur les lagunes. J'en ai compté huit depuis les années 90. Donc, comment on concilie tout ça ? Je ne vais pas faire l'affront de répondre à la place des gestionnaires. Je sais que c'est un casse-tête quotidien de pouvoir articuler les directives et les politiques publiques et les injonctions aux dynamiques intégratrices. Donc, tout à la fois, on sait bien qu'elles sont un des éléments incontournables mais dont on peine aujourd'hui à les mettre en œuvre. Un schéma extrêmement simplifié pour vous montrer cette fameuse gestion intégrée qui se pose à l'intérieur même de ces boîtes mais aussi de gérer ces interactions entre ces boîtes avec ces systèmes de planification dont des coûts sont des territoires de gestion, des usagers et des enjeux qu'il faut aujourd'hui concilier. Et on voit bien qu'à la fois, il est absolument impossible aujourd'hui de ne pas penser depuis l'amont des bassins versants jusqu'à la mer mais que les objectifs que l'on a dans chacune de ces boîtes alors gestion intégrée vers source en eau, la traduction, c'est la gestion par bassin qu'il y a eu au début des années 90, la gestion intégrée des zones côtières qui a fortement structuré la gestion des littoraux et des milieux humides et la dernière, la planification de l'espace maritime. Je prends l'exemple simplement des poissons qui passent par les lagunes dont on ne déplace la qualité de l'eau qui vient du continent et puis la qualité et la qualité du stock de poissons en mer qui ne peut pas exister notamment sur la platasse méditerranéenne sans ces espaces lagunaires. Donc on voit bien l'imbrication des échelles et des temporalités. Ça c'est un article d'un collègue économiste alors bon pardon on va faire vite juste pour vous attirer votre attention sur les deux graphiques alors ça c'est donc les politiques publiques donc on voit bien qu'elles sont relativement articulées et que plus on en met et plus il faut les articuler et bien plus on arrive à cette question qu'il appelle du piège institutionnel c'est à dire que plus on court à côté de cette gestion intégrée et bien plus on complexifie ce qu'il appelle les coûts de transaction c'est à dire tout ce qui relève du mode de coordination des acteurs avec des temporalités des objectifs et des moyens et des budgets diversifiés. Donc voilà cette question de la limite du modèle. Donc la gestion territorialisée pour faire vite je vais prendre mon territoire de jeu favori la lagune de l'étang de l'or j'ai un véritable amour pour cette lagune je suis désolé donc à chaque fois que vous m'écouterez j'en parlerai voici un peu la configuration territoriale au début des années 90 en termes de modèle gestionnaire je vais essayer de passer vite pour vous montrer les différents types d'étapes et derrière ayez bien en tête les questions de décentralisation les questions de multiplication des enjeux des politiques publiques à coordonner etc. Donc ça on est en 1991 Ici on est en 2009 donc je dirais l'accession à la gestion par bassin versant 92 2009 décalage dans le temps des politiques changement de statut syndicat mixte département commune ici on est sur syndicat mixte avec département et intercommunalité ce qui change ce qui change la donne incorporation de l'agglomération et de la métropole de Montpellier ici au milieu du bassin Là on est sur la période 1191-2018 alors là on est sur la Vangémapi voilà donc on voit la façon dont les problématiques changent d'échelle on est quasiment je dirais aux portes de la Camargue jusqu'au bassin de Thau et on voit que les systèmes intercommunaux s'articulent via leurs OPTB sur des problématiques qui changent véritablement d'échelle le ciel ici le Ciateo ici et puis je crois que j'en ai mis une dernière pour le poste 2018 avec cette carte intercommunale qui se simplifie alors non sur les principes liés à la question de l'environnement mais liés à l'impact de Bercy et à l'impact du ministère de l'Intérieur pour rationaliser la fameuse carte intercommunale jugée trop importante alors pour ne pas conclure deux éléments qui me semblent importants d'avoir en tête et je développerai un tout petit peu plus d'abord on a un système pour reprendre les travaux de Michel Mariet au début des années 80 qui en gros dans le domaine de la gestion de l'eau avait focalisé des interactions entre trois types d'acteurs les fameuses sociétés d'aménagement régionales qui ont étendu leurs compétences sur le grand sud de la France les fermiers donc les personnes liées à la question de l'eau potable et de l'assainissement et puis les associations syndicales d'irrigants qu'on pourrait rassembler sur le mode collectif de gestion d'une ressource pour l'irrigation avec un schéma qui a particulièrement de mon point de vue évolué les évolutions de ces sociétés d'aménagement régionales et je pense que les exemples en Provence Alpes-Côte d'Azur Sud Occitanie et Corse donnent des exemples extrêmement importants et extrêmement intéressants sur les évolutions et les trajectoires de ces modèles de gestion de l'eau et donc les effets de la régionalisation sur la gestion des ressources en eau et des milieux aquatiques les fermiers qui font face depuis un certain nombre d'années à la remise en évidence de la régie comme système de gestion l'exemple de Montpellier mais aussi d'autres les liens entre les collectivités territoriales les intercommunalités par le biais de leur syndicat mixte s'ils sont labellisés par OPTB et puis toujours ces enjeux d'un point de vue agricole autour du collectif des questions d'irrigation on a vu cette idée avec la question des bassines que ce n'était pas un mince problème pour finir aussi si les territoires tout à l'heure j'en ai parlé les zonages multiples créent effectivement potentiellement des coupures j'ai voulu vous mettre cette référence à cet ouvrage pour penser la question des interterritorialités c'est à dire que si on a des systèmes qui peuvent se découper par leurs limites il faut aussi penser les interactions et les coutures entre ces territoires pour conclure je vous propose quatre points la question de l'échelle quelle est la bonne échelle d'adaptation au changement climatique voilà une bonne question souvent ce qui est mis en avance c'est la question du local mais finalement qu'est-ce qu'on définit comme étant le local est-ce que c'est une commune est-ce que c'est une intercommunalité est-ce que c'est un parc natural régional finalement ça dépend du spectre depuis lequel on regarde on s'achète bien évidemment que l'atterrissage pour prendre les mots de Bruno Latour sur l'espace est extrêmement fondamental pour mettre en oeuvre les défis de l'adaptation je vais vous dire quelque chose de trivial mais le deuxième point sur lequel je voulais essayer de conclure c'est bien évidemment le portage politique de ces questions on a bien vu que sans portage politique toutes les politiques environnementales quelles qu'elles soient ont bien du mal à s'installer dans un champ institutionnel et territorial déjà largement pâturé donc c'est tant des institutions publiques que des opérateurs de l'État j'ai beaucoup aimé la remarque qui a été faite tout à l'heure sur le lien entre la capacité de ce qu'avait à faire le conservatoire du littoral mais à poser la question quid des politiques de l'État dans ce domaine on voit bien les systèmes de pension et donc moi je milite pour une politisation des enjeux au regard des tendances aujourd'hui relativement fortes à considérer la gestion de l'environnement sous les prémices du new management public le troisième élément c'est d'essayer de sortir ou alors de pérenniser tout ce qui sort de ces fameuses logiques de projet vous comme moi on est soumis à cette logique de projet dépôt d'appel d'offres en réponse et puis voilà ça dure un an deux ans trois ans quatre ans si ce n'est que il y a souvent du bon parce que ça permet l'expérimentation et ça permet aussi l'innovation ça a été rappelé donc comment on capitalise sur ces expériences là comment on évite les effets d'aubaine ou les effets d'opportunisme donc participer à la capitalisation et je pense que ce lieu et cette institution en est le témoin les effets d'apprentissage l'interdisciplinarité le discours inter-institution et puis bien évidemment des changements qui se feront de manière incrémentale du fait des incertitudes et de ces boucles de rétroaction dernier élément bien évidemment pour reprendre avec la partie gauche la question du changement institutionnel et politique alors effectivement peut-être pas au rythme des effets du changement climatique mais on sait bien que le potentiel transformateur des politiques environnementales et donc du coup justement la peur qu'elles peuvent engendrer dans des systèmes autres avec lesquels elles interagissent agriculture aménagement équipement énergie j'en passe et des millions donc les changements globaux ils travaillent aussi les hommes et les femmes qui travaillent dans ces institutions comment on se continue à se former pour faire face aux défis de connaissance que nous pose le changement climatique donc les savoir-faire les savoir-être les connaissances et les compétences à acquérir sans arrêt mais elles travaillent aussi les institutions et moi je vous conseille aussi de faire comme moi ce que j'ai appelé le syndrome des organismes comment les nouveaux enjeux travaillent de l'intérieur même des institutions qui s'en occupe entre telle direction ou telle direction quel type de collègues on recrute pour faire face à quel type d'enjeux donc on voit bien que cette question des périmètres ne fonctionnera pas sans ce que moi j'appelle la question d'animation territoriale et d'animation territoriale ça demande des moyens humains et ça demande des moyens financiers et aujourd'hui vous comprendrez bien que la tendance n'est pas tout à fait dans ces domaines enfin dans ce syndrome des organigrammes on peut les trouver à toutes les échelles je vous conseille par exemple de lire les organigrammes sur le temps long de la région Occitanie et de la région Corse sur la place de l'environnement et sa répartition en interne dans les questions intercommunales moi j'ai un très bon exemple dont on pourra parler avec Julien sur la façon dont la métropole de Montpellier a tiré profit des changements institutionnels pour se donner une compétence sur ces questions de zones humides littorales mais elle traverse aussi les comités de communes les syndicats mix et bien évidemment les associations j'ai trouvé dernièrement un rapport de la direction du travail qui montre à la fois le nombre de personnes qui travaillent dans le domaine environnemental depuis 20 ans dans les associations mais aussi ce qui était extrêmement intéressant de noter c'est les qualifications de ces personnes et le saut qualitatif en 20 ans avec aujourd'hui des gens qui ont des doctorats dans ces milieux là donc on ne peut pas simplement les balayer de la main et dire que ce sont des dangereux intégristes environnementaux je pense que ce sont des gens parfaitement entendables ce qui renvoie à la question du partage de connaissances voilà donc en ce qui me concerne je vais essayer de donner une note optimiste pas de fatalisme pas de déterminisme au contraire faisant de ce changement climatique autant que possible et des effets sur nos zones humides des opportunités pour transformer les choses car elles ont un forme potentiel transformatif et je pense que les lieux comme aujourd'hui permettent de faire ces passerelles et de faire passer ces discours et je terminerai aussi sur une note à la fois pessimiste et optimiste vous avez d'un côté le modèle de la tour du Valat et puis pour ceux que ça intéresse vous pourrez vous parler du modèle de l'UFEM qui a été déstructuré et remplacé par des systèmes de métrologie qui n'ont pas rien à voir avec une ambition d'origine donc on voit bien où portent les enjeux et comment aujourd'hui collectivement et j'ai dit bien collectivement on doit essayer de les différences je vous remercie